Salut tout le monde, c'est Koenski, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui on va découvrir The Lamplighter's League, un jeu de tactique au tour par tour qui sort ce 3 octobre. Il s'est développé par Airbrained Schemes, le studio derrière l'excellent Battletech, un jeu de combat de mecha au tour par tour que je peux vraiment vraiment vous conseiller. Et ce jeu-ci est édité par Paradox Interactive également. Donc tout ça annonce plutôt du bon, on va alterner entre des missions sur le terrain avec une équipe d'agents et des phases de gestion dans la planque où on va gérer les compétences des agents, leur équipement consommable en armure, en modificateur d'armes, etc. Donc si vous voulez une structure de jeu qui se rapproche un petit peu d'un XCOM. Au niveau de l'histoire on est recruté par ce monsieur qui s'appelle Locke pour combattre le cercle des proscrits qui veulent s'approprier les pouvoirs d'une tour mystérieuse, mystique, cachée. Et il faut les en empêcher, pour ça on va faire des missions tout autour du monde et recruter des agents, des alliés également. Alors c'est quoi la différence entre agents ? Les agents vont sur le terrain, ont des compétences, ont des équipements. Tandis que les alliés, eux comme lui, ce sont des gens qui vont je pense nous débloquer des éléments de gameplay dans la planque ou peut-être des bonus également en combat. Comme ce monsieur-là que j'ai en fait recruté dans les deux missions tuto que je ne vais pas vous montrer parce que comme ça on gagne un petit peu de temps sur le début et ce n'était pas le plus intéressant à vous montrer. Ici en fait c'est la première fois qu'on arrive à la planque tout simplement, le vrai début du jeu. Et qui vont nous débloquer des choses comme lui débloque par exemple l'achat de consommables avec la ressource de ravitaillement. Autre ressource qu'on a, les points de commandement, de compétences pardon, qui vont nous permettre pour nos agents de déverrouiller des compétences sachant qu'ils ont tous une compétence plus ou moins finale qui vous débloque une version supérieure de leur arme. J'ai l'impression que ça peut être intéressant d'y aller quand même assez vite. On va prendre deux pour elle, qui est la cogneuse Ingrid, Latif c'est le furtif et on a Eddy qui est le saboteur. On verra leurs compétences en les utilisant dans la partie. Je pense que ce sera plus sympa pour vous. Et comme ça on arrive plus vite dans la phase de combat et d'ailleurs on peut déjà y aller. Allons sur la carte du monde. Plus tard on aura des choix avec des missions optionnelles également mais pour l'instant. C'est celle-ci, Galodécé, détruiser un générateur conçu par les entreprises Marteau. Donc le cercle des proscrits dont je vous parlais est composé de trois membres. Monsieur Marteau, des entreprises Marteau, un riche industriel et deux autres grands méchants dont je ne me rappelle pas du nom comme ça. Phénomène particulier pour la mission, les fidèles. Cette mission introduit un nouveau type d'ennemi, les fléaux. Et puis là c'est les récompenses de missions. Donc ravitaillement et points de compétences, on en a parlé. Envers, ce sont les renseignements qui vont être indispensables pour faire progresser l'histoire et donc la campagne. C'est parti. On ne va pas changer d'agent évidemment vu qu'on n'a que cela. Pour le moment. Mes trois nouveaux agents ont réussi à récupérer la carte blanche malgré les obstacles dressés par Zorana ni Castro. Je pense que c'est un des deux autres grands ennemis. Il se dirige à présent vers un complexe des entreprises Marteau avec pour ordre de détruire une machine que mes informateurs ont localisé sur le site. Une machine qui, si mes renseignements sont exacts, joue un rôle dans le mystérieux projet Carrefour de Marteau. La question qui se pose est presque aussi importante que la mission elle-même. La carte blanche répondra-t-elle à leurs actions ? Ça y est, on démarre la mission en mode infiltration en temps réel. Si on trouve des ennemis et qu'on se fait détecter, on passera alors au combat au tour par tour. Le mieux c'est de passer d'abord en mode reconnaissance. Regarder un petit peu la configuration des lieux. On voit pas les ennemis à ce stade mais on voit les caisses de dynamite, les surfaces inflammables, les objectifs. Donc on ira par là vers la fin. Pourquoi ? Parce que je conseille toujours d'abord de faire pas les objectifs et de récolter les ressources. Et donc on va d'abord faire par là. On peut courir dans le jeu, attention que ça fait beaucoup de bruit. C'est l'étroupion de base mais attention quand même, ils ont des charges explosives. Je crois qu'ils ont quand même pas mal de vie également. Voilà on a des ravitaillements, on va trouver des bonus, des ressources et également des bonus plus importants, des trucs assez forts donc il vaut mieux quand même je pense tout fouiller. Les différentes classes auront des interactions différentes avec le décor, lui peut escalader les autres pas. Donc on peut l'envoyer en haut. Bombe aveuglante, pas mal. Alors là on a des fumigènes, je vais les enlever. On va prendre ça. Second souffle, ramasser un second souffle pour redonner à un agent. C'est charge de compétence spéciale et d'exécution. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces compétences spéciales d'exécution qu'on utilise en infiltration, on peut les recharger avec ça ? Parce que normalement c'est que 3 maximum par mission. Alors lui, l'atif, le furtif peut venir par derrière un ennemi et le mettre KO. Encore faut-il pouvoir y accéder. On a quelques ennemis là-bas, on a un truc ici électrifié. Ok, on va s'approcher avec les autres. On se regroupe. Les fléaux poussent les agents à se heurter à des obstacles. Ok, encore ceci. Second souffle, on n'a pas besoin pour le moment. Elle, son attaque spéciale, c'est une attaque en ligne qui va faire des dégâts aux ennemis et les faire tomber. Mais généralement au début ça les tue, donc c'est pas mal du tout. Et lui, c'est une mine électrifiée. Qui va attirer les ennemis vers elle et leur donner une décharge électrique. Ça peut être pas mal aussi sur les surfaces... Attention. Notamment sur les surfaces liquides évidemment. Donc on ira de l'autre côté après, peut-être juste... Attends, on reprend. Reprends lui. Je vais juste finir ceci. Une lettre tapée à la machine sur du papier de qualité. Nous devons avoir une sérieuse discussion sur l'allocation de ressources si Madame N continue à épuiser ses troupes avec ses petits tours de passe-passe. Blablabla. C'est du lore un peu comme ça. Voilà, j'ai fouillé la zone. Oh, il y avait un truc là-bas, non ? Non. Oh, attendez, si. Ah, des bandages, ok. Bon, j'ai fouillé la zone, on va essayer d'abord de faire la partie qui n'est pas la partie objectif. Et voir ce qu'on va pouvoir faire ici. Alors on peut pas abattre tous les ennemis en infiltration, c'est pas le but du jeu. Le but c'est d'en tuer quand même un maximum avant de déclencher le combat. Voilà, ils sont bien alignés, ce serait vraiment pas mal avec elle de faire ceci. Je n'ai eu que trois, mais c'est déjà vraiment pas mal. On est en plein milieu, mais c'est pas grave, on va pouvoir se débrouiller quand même, vous allez voir, ça va aller. J'aurais dû dégrouper le tireur, par contre, ça aurait été bien. Tant pis. Ok. Au moins, on a tué quelques ennemis. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'avec lui, là où je suis, je pourrais rien faire. On va se déplacer. Il y a un truc intéressant avec le furtif, c'est que Derobad, compétence passive, il va gagner un point d'esquive lorsqu'il utilise une compétence de déplacement. Donc, ça, ça veut dire que il va pouvoir se balader dans les lignes ennemies. Pas complètement impunément, mais quand même. Je le déplace une fois. Il gagne un point d'esquive. Et donc, il va pouvoir esquiver simplement la prochaine attaque sur lui. Ce qui est déjà vraiment pas mal. Et on va attaquer... Est-ce que je peux attaquer ça ? Pas avec lui. Si, on pourrait faire péter ça, ce tour-ci, avec lui, mais il faut d'abord que je bouge méga, évidemment. Là, on a 40% parce qu'il y a du couvert. Vous avez le détail ici. Chance de toucher, un tir normal et chance de critique. Donc, les chances de toucher sont pas très bonnes. Ce que je vais plutôt faire, c'est le mettre ailleurs. Et espérer qu'il attire des tirs sur lui. Il y a deux esquives. Et alors, les autres, on va les bouger. Je vais bouger lui... Ici. Elle. Je vais devoir la reculer. Je pense que c'est très dangereux. Là, elle va se faire toucher. Donc, je vais... Alors, je pourrais faire ça. C'est une attaque en balayage qui inflige des dégâts. Applique renversement sur tous les ennemis adjacents. Je vais le faire. Alors, après, du coup, ils vont perdre un point d'action à se relever. Moi, je vais juste peut-être me déplacer. Par où je suis un peu plus à l'abri. C'est peut-être pas génial comme mouvement, mais c'est quand même pas si mal. J'essaie de rester offensif, pas trop me planquer. Il doit y avoir un moyen de faire ça comme ça. Et là, on va tirer là-dessus. Alors, lui, il a son attaque de base. C'est double tir. On peut tirer deux fois. Une fois là-dessus et une fois sur lui. On l'a loupé, malheureusement. 40 points de dégâts. C'est pas grave. Super. Voilà un garde qui arrive en patrouille. Ça m'arrange pas du tout. Mais pas du tout. Ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool. Ils sont nombreux, c'est le problème. Donc, on va utiliser sa compétence spéciale, lui. Parce que là, ça va être très utile. Je vais le mettre ici. Vous allez me dire, t'es fou, tu te mets en plein milieu. Maintenant, on va utiliser sa compétence leurre. On peut en utiliser une fois par mission. Qui va placer là où il se trouve un leurre, en fait. Et lui, on va le faire reculer ici, par exemple. Et j'ai gagné invisibilité, je pense, pour ce tour-ci. Qui va permettre d'attirer les tirs des autres sur le leurre, normalement. Donc, elle va, du coup, faire une petite attaque et puis elle reculera. Si je peux. Je crois que je peux. Bam. On va se reculer pour éviter quand même qu'ils l'attaquent, elle. Je préfère qu'ils attaquent le leurre, clairement. Toi, tu ne vas pas rester là, c'est trop dangereux. Tu vas te mettre ici. Mais tu peux d'abord attaquer avec un point d'action. Et on va peut-être tuer celui-là. Ou... Ouais, tir double. Donc, je peux faire attaquer celui-là et celui-là. Hop. Il n'est pas mort. Mais s'il bouge, il va se faire électroquité. Donc, je pense que ce n'est pas si mal. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je vais le mettre là. Hop. Phase ennemi. Voilà, il attaque le leurre. Bien. Il a fait un critique dessus, malheureusement. Heureusement, on avait une esquive parce que le leurre était dégommé, donc il a attaqué mon gars. Honnêtement, là, ce n'est pas facile, mais ça va aller. Heureusement, lui, chaque fois qu'il bouge, il a de l'esquive, donc il peut s'en tirer assez facilement dans un groupe d'ennemis. Assez facilement, tout est relatif, mais il y a trop d'ennemis. Il y a trop d'ennemis. C'est un problème. On ne va pas se mentir, c'est un problème. Est-ce que je peux remonter ? Je peux remonter ici en deux actions et ça me paraît vraiment le mieux à faire. On va se mettre à l'abri. Il va falloir vraiment, vraiment se mettre à l'abri parce qu'ils sont... Ils sont mauvais. Alors, par contre, on a de la surface humide. J'ai l'impression qu'elle est toute connectée, donc on pourrait faire vraiment mal jusque là. Si on pouvait en avoir un peu plus dans l'humidité, ce serait mieux, mais... Je pense que j'en touche au moins deux si je balance une... Si je balance une... Ah, mais je ne peux pas. Balancer une mine parce que c'est une compétence de temps réel. D'accord. Ok. Alors, bougeons. Alors, lui, il est vraiment embêtant. Vraiment, vraiment très embêtant. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais aller là. Et là, c'est un problème. Alors, la frappe permet quand même de se déplacer pas mal. Je frappe et puis je vais revenir. Je pense que rien n'empêcherait de bouger et puis de me tirer dessus, mais on va voir. Je n'aime pas comment on est séparés les uns des autres. Ça va. Lui, il vient ici en dessous. On va le tirer dessus. Avec son tir de pistolet. Ah, lui. Double tir directement en dessous. Zut, j'en ai raté un. Alors, il me reste quoi ? Il me reste plus de munitions. Donc, c'est très embêtant. Je dois reculer. Peut-être recharger au tour suivant. Là, le problème, c'est que oui, on ne fait pas assez de dégâts, quoi. Je ne peux pas l'éliminer en un seul tour. Je vais faire tirer dessus au tour d'après. Ça m'embête vraiment. Par contre, on peut faire frappe et esquive. Je le frappe. Et puis, j'ai un mouvement gratuit. Pour me replier quelque part. Enfin, replier, c'est vite dit. Et on lui a appliqué un aveuglement, je pense. Donc, les endroits facultatifs dans l'émission, je pense, c'est des endroits vraiment durs, en fait. C'est fait pour. C'est fait exprès. Bon. Ok. Là, on va pouvoir l'éliminer. Donc, elle, quand on a éliminé un ennemi, elle récupère un point d'action. Maximum deux fois par combat. Instinctueuse. Bon, je vais pouvoir... Me rapprocher pas mal de lui et me mettre une esquive. Comme ça, il pourra pas... Enfin, il pourra m'attaquer, mais il va me louper. Et je me rapproche pour le tour suivant pour l'attaquer. Ok. Alors, je dois recharger. Je suis obligé. Et il a 60 PV. Donc, si on le touche deux fois, on va même pas le tuer. C'est un problème. Tant pis, on va faire cette attaque-là, mais là, je le tue pas non plus. Oh là là. Ok, on va de nouveau reculer. C'est pas grave. C'est bon. Pas que j'oublie que j'ai des bombes... C'est une bombe aveuglante. J'aurais bien voulu une bombe électrifiée, moi, mais j'en ai pas. Quand on fait un critique avec lui, on recharge une munition. Ce qui est, bon, toujours quelque chose. Ok, lui est out. Il en reste quatre. Hum. J'aimerais bien aller là et tuer lui, en fait. Ça me fait une esquive. Lui me ratera. Donc, je pense que c'est bon. Non, je suis trop loin encore. Zut. Distraction. On inflige aveuglement à tous les ennemis dans la zone. Les ennemis affectés. Attaque latif en priorité. Bon. Je vais l'aveugler. Elle. va attaquer celui-là. Je pense qu'on va peut-être pouvoir aller tuer les deux avec elle. Ça va être un peu... Non, ça va être compliqué de tuer les deux. Je saurais pas. Je récupère un point d'action, mais là... Après, on a ceci, mais ça fait pas plus de dégâts. Mais bon, frapper esquive, c'est pas mal. Ça me permet quand même encore de me redéplacer après. Plus d'aveugler. Bon, on l'a eu. OK. Esquive. Bon, il est aveuglé. C'est moins 50% de chance de toucher. Donc, on est... On est bien. On est bien. Je vais bouger avec lui. Attention, je dois recharger. Zut. Je vais aller là. C'est bon. Plus qu'un ennemi qui est là-bas. Alors, je vais pas pouvoir électrifier ni quoi que ce soit. J'ai pas ce qu'il faut pour... Mais lui non plus. Je vais aller... Alors là, il saura pas me tirer dessus direct. Ça veut dire qu'il doit bouger et puis me tirer dessus. Donc, si je me déplace là, je me rapproche de lui. D'accord ? J'anticipe le tour suivant, en fait. Je mets une esquive. Elle a ça ici. Elle se met simplement une esquive. et ça coûte un point d'action. Ça permet de s'approcher. Toi, tu vas recharger. Il va bouger là. Ok, pas de problème. Là, on le voit. On a un couvert plein. Donc, on est vraiment bien. On a fait un critique. Et donc, elle, elle a plus qu'à se déplacer et puis l'attaquer. On va quand même vérifier les points de vie, tiens. 45. Non, 45. Je crois que c'est pas bon. C'est 36 ici. Ouais, donc c'est pas bon. Pas grave. Je vais aller... Là. On n'est pas pressé. Il est tout seul. Il fera plus grand chose, de toute façon. Il s'est planqué, ce pourri. Je peux aller... Avec lui, je peux avancer. J'aurai deux esquives. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Il va jamais m'attaquer même deux fois dans le tour. Donc, c'est bon. Elle, pareil. On resserre l'étau. Ils s'en foutent de plus en plus, mais ça va aller. On va finir par l'avoir. Il y a plus qu'à le finir au point. Bon, zone dégagée. C'était pas une zone facile pour un début de partie, mais je vous dis, je pense que c'est parce qu'on va peut-être trouver des trucs intéressants ici. Directive de terrain rédigée à la machine. À l'attention de tous les officiers du cercle, les individus listés ci-dessous ont été identifiés comme ennemis du cercle des proscrits. Ils doivent être traqués et éliminés dans les meilleurs délais. Conseil des magistères. Bon, là, on avait un truc. Mais les ennemis étaient pas autour, donc ça me faisait une belle jambe. Ah, voilà. Une nouvelle carte de la carte blanche. On va pouvoir appliquer des bonus, donc, à nos gars. Vous verrez après la mission. Allez en contrebas. Un chat noir surgit de l'ombre et file au bout de l'allée. Autour du cou, il porte une clochette en argent attachée par un ruban rouge sang. La clochette ne fait aucun bruit. Tiens, tiens. Étrange. Alors, est-ce qu'on doit recharger des trucs ? Euh, on peut. Lui, il a toujours ses deux. C'est bon. Donc, les deux mines électriques. Et lui, il a toujours ses trois takedown, donc on va prendre avec quel second souffle et on récupère, voyez, deux. Bon, on va vers l'objectif, maintenant. En espérant que ce soit un tout petit peu plus facile. Le stockage de toit. Déjà, on a du liquide. Les combattants au corps à corps. Donc, c'est lui qui va agir, probablement, là. Kidnapping du fils d'un aviateur. Les recherches continuent. Le FBI s'empare du dossier. Alors, malheureusement, ils ont bougé. Les ennemis ont tendance à être assez mobiles, ce qui est plutôt bien. On va se dégrouper pour ne pas faire de bêtises. Voilà, attention. On dirait qu'il y a un genre de patrouille qui arrive. Alors, voilà, quand ils sont en enfilade, évidemment, l'attaque en ligne, ça pourrait être vraiment bien. On a le choix de comment on veut engager. On peut aussi tirer là-dessus, mais alors, ça va déclencher le combat. Alors que là, c'est la mine, on peut rester en furtivité. Ce qui est, évidemment... Oh ! Je pensais que ça déclencherait... La dynamite qui serait intéressante, là, mais... C'est dur de rester en furtivité quand ils cherchent comme ça. Il leur faut rester beaucoup plus loin. Ouh ! Ok. Il ne faut pas qu'elle aille plus loin sinon elle veut avoir lui, mais je ne peux pas faire grand-chose. Ce que je peux faire, par contre, c'est venir dans son dos et l'éliminer. Excellent. C'est pas mal, on se débrouille mieux que la première fois. Je suis content. Pour le même prix, on se faisait quand même détecter, là. D'ailleurs, je vais bouger. Oh là 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 ! Si le cercle rouge nous atteint, on est détecté. Ok, je suis assez content de comment ils cherchent. Franchement, c'est bien. Ça ne m'avantage pas ici, mais je veux dire, c'est bien, ils ne restent pas dans leur petit coin. Et donc, inévitablement, on finit par se faire détecter, mais je trouve que c'est une bonne chose. Enfin, inévitablement. J'aurais dû fort reculer pour l'éviter, quoi. On a quand même éliminé, pas mal. Je ne suis pas mécontent. Voilà, on va éliminer celui-là tranquillement. Celle-là me fait peur. Attaque au corps à corps. On n'a pas eu l'occasion de l'avoir à l'œuvre. Bien planqué là, en plus. On ne va sans doute pas pouvoir éviter une attaque. Bon là, c'est trop tentant, évidemment, d'attaquer celui-là, de toute façon. Je vais mettre là. Pourquoi trop tentant parce qu'on le tue, on récupère un point d'action avec instinctueuse. Je pourrais l'attaquer deux fois, mais après, je suis fort exposé. Lui, il a encore un point d'action. Qu'est-ce qu'il peut faire ? 45% là-bas, ce n'est pas terrible quand même. On va plutôt... On va faire ça. Il est provoqué, mais là, on est quand même bien planqué. En plus, il est aveuglé, donc ça ne risque plus rien avec lui. ça aurait été bien un autre moment, mais pas maintenant. Je suis quand même 65% de chance de toucher, ce qui n'est pas si mal. Deux attaques. Allez, on va le faire. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Il lui reste combien ? 30. Génial. On reprend Ingrid. Je la tue avec une attaque. Et je récupère encore un point d'action. Attention, il y a encore des ennemis par là, donc il faut qu'on reste plus ou moins derrière. pas trop non plus, mais surtout elle qui doit rester quand même devant pour attaquer. J'ai encore un point d'action. Voilà. Toi, un point d'action. Mettons une surveillance, je pense, ici. Boum, 25. Les ennemis n'ont pas des tonnes d'action et des tonnes de mouvement. Ça, je trouve ça bien. Ils sont comme nous. À notre tour, on ne sait pas faire 36 000 actions différentes. Bah, c'est pareil. Je trouve ça bien. Après, il y a des boss dans le jeu qui, eux, vont être beaucoup plus dangereux. Mais voilà. Donc, on ne se fait pas prendre trop en surnombre. On peut gérer. Ça, c'est un peu embêtant. Il a beaucoup de vie. Mais à eux deux, les tireurs devraient pouvoir le gérer quand même, je pense. J'espère. Oh, après, il faudra recharger. C'est un peu embêtant, ça, quand même. Ils sont trop nombreux, là, quand même. Oh, purée, j'ai raté deux fois. Ok. C'est pas bon. On va faire le... On va le renverser. Boum. Je pourrais pas le tuer, hein, mais... On va se prendre des dégâts ici, c'est sûr. On va pas l'éviter. Tant pis. Si je fais ça, j'aurai un déplacement après, donc c'est bien. C'est vraiment une bonne attaque. Salle aveugle. C'est vraiment que du bonus. Pour bouger après. On va se mettre là. Et ouais, voilà, là, on est un peu embêté, mais je vais recharger, ce sera bien pour la suite. Bon, l'aveuglement a été utile, hein. Moins 50% de chances de toucher, je pense. Pas mal. Celui qui était au sol, apparemment, a utilisé tout son mouvement pour se relever. Oh purée, ils sont nombreux, ils ont... Tous les ennemis du coin ont été attirés. Ça aurait été bien si on avait pu rester un peu plus en fertilité. J'aurais dû reculer plus, en fait, après avoir fait mon petit boum boum. Revenir là, attendre qu'il se calme un peu, peut-être revenir, si c'est possible. Je sais pas, ça aurait fonctionné comme ça, mais ça aurait pu être quand même bien. Alors, on va attaquer celui-là. On le tue. Alors, faut pas que j'oublie que j'ai une bombe aveuglante. Ça peut vraiment être bien. Bon, cela, ça va pas être le plus utile. Faut qu'on le touche pour qu'elle puisse le finir. Ah zut, j'ai plu. Oh, ok. Oh, stress. Un ennemi craque sous l'effet du stress. Le combat laisse des traces. Sur le champ de bataille, tout le monde, agent comme ennemi, accumule du stress pendant le combat indiqué par une jauge juste au-dessus de la jauge de santé. Quand une jauge de stress est pleine, ce pauvre bougre craque sous l'effet du stress. Cool. C'est ça le stress, d'accord. Après avoir craqué, les ennemis humains fuient le combat pour se mettre à l'abri. Les ennemis non humains perdent le contrôle et attaquent tout ce qui croise leur route, même d'autres ennemis. Les ennemis en proie au stress reviendront à la raison après quelques tours. Tous les agents peuvent mettre KO à un ennemi en proie au stress avec la compétence coup finale qui apparaît sur leur barre de compétence quand ils sont à portée. Ok, qui est en stress ? Celui que j'ai tué ? C'est le cas, c'est pas très utile. J'ai l'impression que c'était bien celui que j'ai tué. Bon. Ok. D'accord, d'accord. Bon, on a pleine vie quasiment, donc on doit pas avoir trop peur. Je vais faire tir double sur celle-là. Les femmes, j'ai l'impression. Non, non. Ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. On va se faire... On va se faire un peu malméner mais tant pis. Je vais faire ça, ça fera un renversement non, c'est qu'un ennemi mais je pense que ça va quand même être utile. Ok. Et là ! Il a pu à la fois me pousser plus tirer. Ok. Voilà. Quand ils sont renversés, ça prend tous leurs points d'action. Je me donne bien que ça va me prendre deux points d'action pour relever également Eddy. Ah ! Il faut le relever ? Lui, il a pu se relever tout seul. C'est un point d'action pour se relever. Tiens, prends ça. Là, tu vas frapper. Ok, il y en a encore deux de ces machins-là. Ils sont embêtants mais un peu loin. J'ai deux PA. Je ne vais pas trop m'approcher. Je vais me mettre là. Faire une esquive. Ah, mais non. Attendez, ça m'a pris deux points d'action. Donc, comme pour les ennemis. Ok. Elle va être trop loin, je pense. Non, pas du tout. Ça, ça me paraît pas mal pour finir. Est-ce que je peux pas non plus ? Alors, pour toucher en cercle, c'est ceci. Ok, il n'y a pas besoin. Je fais ça. Je reprends notre ami ici. Ils ont moins de vie, ceux-là. Il y a moyen de les éliminer plus facilement. Est-ce que j'ai touché suffisamment ? Oui. Ok, bon, ça a été. Ça a été. C'était pas génial. J'aurais bien voulu faire plus au niveau de l'infiltration encore, mais honnêtement, c'est pas si évident. Ce qui est pas mal, je pense, parce que quand on réussit quelque chose, ça doit être plutôt satisfaisant. On a eu tous les ennemis. Il n'y a plus qu'à terminer, je pense, l'objectif. Mais avant de le faire, on va fouiller un peu. Un article de journal. Trace marteau à propos de la célébrité, de la fortune, et de la mode de demain. Je ne vais pas utiliser les bandages parce que je pense qu'on va être soigné automatiquement pour la fin de la mission et on va pouvoir les garder pour la mission suivante. Ok, on va rester comme ça. Et on va terminer en tirant. Donc on peut forcer le combat avec contrôle. Ensuite, il n'y a plus qu'à s'échapper. J'espère que je n'ai rien oublié. On a trouvé une carte pour notre main de blanche. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Et s'enfuir, c'est par là. Alors donc, de toute façon, on aurait dû combattre les ennemis là pour s'enfuir. Ah, j'oublie les autres. Et j'ai oublié encore l'autre. Voilà. Let's go. Récompense, un renseignement, les ravitaillements, des points de compétence à dépenser. Le générateur de marteau est en pièce et mes nouveaux agents s'apprêtent à regagner l'île. Ils ont tous les trois prouvé qu'ils étaient capables d'infiltrer. Ouais, infiltrer, je ne sais pas trop, mais on a réussi. Un avant-poste du cercle est de saboter des infrastructures capitales dans les projets des héritiers concernant la tour. Le véritable test débute aujourd'hui. La carte blanche leur répondra-t-elle comme elle l'a fait pour les lampistes pendant des siècles. Ouais, c'est ce qu'on a fait quand même globalement souvent pendant la mission. Alors, on a trouvé quoi comme carte ? Le monument et le parieur. Ça, c'est aléatoire. Ça ne va pas être pareil à chaque mission. Et même si Rojo joue une mission, ça va être différent. La carte blanche révèle un destin nouveau. Après chaque mission, la carte grave les expériences des agents dans ces cartes, autrefois vierges. Placez ces cartes sur les tableaux des agents pour changer leur façon de combattre. Cumulez les cartes de même type sur un emplacement du tableau pour co-augmenter leur efficacité. Si on en met deux, du coup, elles vont être plus fortes. Débarrassez-vous de cartes pour recevoir de l'encre qui peut aussi être utilisée pour renforcer les pouvoirs de la carte blanche. Collectez des particules. Donc, je pense que l'encre va permettre également de renforcer une carte. Collectez des particules de destin en mission pour déverrouiller de nouvelles cartes plus puissantes. C'est ce qu'on a pris les particules noires. C'était ça ? Je pense... Ok. Alors, le monument. Affaiblissement. Inflige deux points de stress aux ennemis environnants. Zone d'effet 5. Temps de recharge 4. C'est pour les ennemis proches, donc j'aurais envie de donner ça à Ingrid. Et le parieur. Un passif. Là, c'est une compétence. Après avoir esquivé une attaque, cet agent bénéficie d'inspiration. Le problème, c'est qu'inspiration, je ne sais pas ce que ça fait. Néanmoins, comme c'est après une esquive, donner à Latif me paraît une bonne idée. Il faudrait qu'on puisse avoir un tooltip ici qui nous dit ce que ça fait, c'est un peu dommage. Donc, infliger du stress aux ennemis environnants. Bah oui, environnants, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est une zone d'effet 5. Donc, si c'est dans A5 de portée, ce qui aime beaucoup. Ou alors, c'est une zone d'effet de 5 de large autour d'elle, donc ça fait 2,5 de portée. Bon, on va donner à elle. Bon, c'est pas si grave si on se loupe, parce que de toute façon, de temps en temps, on voudra changer, il y en a 3 max. Et quand on change une carte par une autre, on récupère l'encre. Activité des lampistes. Plus tard, j'imagine qu'il faudra ajouter à ça l'activité des ennemis. Pour l'instant, c'est calme. C'est parti, Monsieur Locke. Monsieur Marteau's generator est un déjeuner. Non, il n'y a pas de Marteau lui-même, c'est un déjeuner. J'ai pensé d'avoir un regard à la grande industrie américaine. Fais-le heureux qu'il n'était pas là. Marteau Industries fait un tas de trucs, mais c'est leur division de l'armée qui garde les lights. Et je vois que le Très auparait des tests comme prototypes. But your Sabotage set back his operations. My informants have confirmed it. Yeah, that'll keep him out of the Tower. Though I'm still unclear on the how. I don't think you'd believe me if I told you. Try us, why don't you? At the top of the Tower, at its crown, sits an energy source. Greater than anything else on Earth. If any of the Three Quart Scions got their hands on it, there'd be nothing they couldn't do. This power is both dangerous and unstable, and taking control of it requires preparation. My informants are tracking the Court's progress, and they grow closer by the day. That is why your Sabotage missions are so critical. They buy us the time we need to reach the Tower before the Court can complete their preparations and set their plans in motion. But we can't hold off the Court and find the Tower at the same time. I need more agents. Who and where, Mr. Locke? There are two, each in different parts of the world. One is a combat medic, Ana Sofia Rodriguez. The other, an assassin, who goes by Celestine. Both are on the Court's bad side. Specifically, the Court's third leader, Wolfram Strum. It's taken me months of searching to find them. And now, with Strum bearing down, we only have time to rendezvous with one of them, not both. Fortunately, extracting one agent should buy the other enough time to slip Strum's notice until we can find her again. Okay, medic, c'est bien, mais assassin, ça me paraît quand même plus tentant. Ceux qui est mort ne peuvent plus nous blesser, hein. Semaine 2, on récupère les bonus. Alors, notez que maintenant, ce serait le moment idéal, éventuellement, si vous avez apprécié la vidéo et ma manière de vous présenter le jeu, de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça ne coûte rien, ça vous permettra d'être tenu au courant éventuellement des vidéos qui sortent si vous souhaitez activer les notifications, sinon vous ne serez pas embêté non plus. Et puis, voilà, un petit like est toujours utile, un commentaire également pour me dire ce que vous avez pensé du jeu. Moi, je vais produire encore d'autres vidéos sur le jeu, on ne s'arrête pas là, mais je pense probablement qu'on ne fera pas une partie complète, ça a l'air assez long, mais j'ai quand même envie d'en voir plus et de vous en présenter plus, donc on va jouer encore pour une ou deux vidéos, je ne sais pas, peut-être plus si jamais vous aimez vraiment bien, on jouera plus au jeu, mais voilà, on le fera au feeling, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite plein de belles choses, salut tout le monde !